Radiateur installé dans la chambre ne doit pas dépasser les 17 degrés. Dans les autres pièces de votre maison, de votre appartement, cette fois le thermostat ne doit pas dépasser les 19 degrés. Pour ainsi soulager le réseau électrique et éviter les coupures. Il va donc falloir s'habituer à porter un pull chez soi, sans oublier d'autres réflexes désormais bien connus. Ne nous arrêtons pas en si bon chemin et attaquons-nous maintenant au gaspillage d'énergie. Avec l'aide d'un spécialiste de la question. Bonjour, Pascal Housset, chauffagiste. Dans son viseur, l'un des postes de la maison les plus gourmands en électricité. Pas celui-ci, ni celui-là. Non, il s'agit du ballon d'eau chaude. C'est quand même 12% de la consommation d'énergie. Les ballons, la plupart du temps, sont réglés à des températures bien au-delà de ce qu'on utilise, c'est-à-dire quasiment 60, voire plus, 60 degrés. Finalement, on pourrait abaisser un peu la température de stockage de ballons d'eau chaude à 50, 55 degrés et ça suffit amplement. Pour ce faire, il suffit d'un tournevis et de baisser le thermostat en de l'opération moins de 3 minutes. Et rassurez-vous, l'eau, elle est toujours aussi chaude. Mais pour atteindre cette température, elle aura nécessité 3% d'électricité en bois. Des gestes qui permettent d'économiser jusqu'à 20% d'électricité. A condition, bien sûr, de bien isoler son domicile. Les fenêtres, mais ce n'est pas tout. Cela vaut aussi pour la porte d'entrée de votre maison, de votre appartement, où il suffit d'installer un coussin comme celui-ci pour éviter à l'air froid d'entrer chez vous et à l'air chaud d'aller à l'extérieur. Dernier réflexe à avoir les jours les plus froids, penser à fermer les rideaux pour garder la chaleur avant de partir, sans oublier évidemment d'éteindre la lumière. Ça, on y avait pensé. Malgré ce souci louable d'économie, que se passera-t-il en cas de pic de consommation ou de température très basse ? RTE, le gestionnaire du réseau électrique, pourrait décréter des journées rouges. De quoi s'agit-il ? Pourriez-vous, par exemple, vous retrouver sans électricité, sans être prévenu ? Didier Pireski et Camille Collin nous expliquent tout. Avant toute chose, il faut vous rendre sur le site internet d'EcoWatt pour vous enregistrer. Il suffit de renseigner son numéro de téléphone, son adresse e-mail et le département. En moins de 30 secondes, vous êtes prêts à recevoir les alertes. Elles sont envoyées 3 jours à l'avance, par mail ou SMS, pour délivrer ce message. Système électrique très tendu. Coupures inévitables si nous ne baissons pas notre consommation. Si vous n'avez pas de smartphone ou internet, les alertes seront relayées par les radios et les télévisions dans vos bulletins météo. Les présentateurs y sont préparés. Lorsqu'il y aura une alerte rouge EcoWatt, nous en parlerons et nous présenterons cette carte de vigilance rouge sur l'ensemble de la France, d'ailleurs, dans nos bulletins météo. En cas d'alerte rouge, il faudra éviter de faire fonctionner vos appareils aux heures critiques, entre 8h et 13h ou 18h et 20h, la machine à laver par exemple. Alors un petit coup d'œil à mon application et à l'heure. Et je me rends compte que ce n'est vraiment pas le bon moment. Nous sommes en pleine période de pic de consommation. Je vais donc attendre un petit peu avant de faire tourner ma machine à laver. Cet appel aux bonnes volontés est censé éviter les coupures de courant. Mais si nous ne sommes pas raisonnables, notre congélateur peut-il s'arrêter ? Le distributeur d'électricité ne l'exclut pas. Si d'aventure il pouvait arriver une coupure, cette coupure est de 2h, elle est organisée. En 2h, vous ne perdez pas votre congélateur. C'est une mesure de sauvegarde du système électrique français. Ce système est déjà opérationnel, mais il faudra attendre l'hiver et des températures très basses pour que soient déclenchées les premières alertes.